Coucou les petites biches ! Je vous retrouve aujourd'hui en excellente compagnie, étant donné que nous allons répondre à quelques clichés et stéréotypes que vous avez sur les Etats-Unis et sur New York. Alors, petite précision dès le début, nous on vit à New York, donc on ne peut pas parler pour l'ensemble des Etats-Unis. Donc il y aura certainement des choses, même sûrement des choses, qui seront différentes là où on vit par rapport au reste des Etats-Unis, mais en général, les clichés qui sont revenus étaient quand même assez gros, des stéréotypes assez connus. Donc on espère que cette vidéo va vous plaire. Et on commence tout de suite avec le cliché de la malbouffe. Les Américains mangent mal, les Américains sont gros, les Américains mangent tout le temps. C'est ce qu'on entend souvent. Est-ce que c'est vrai ou pas ? À New York, c'est difficile. C'est difficile de juger. Parce que ce n'est pas représentatif des Etats-Unis, du reste des Etats-Unis. C'est ce qu'on va vous dire tout au long de cette vidéo, je pense. On va être un peu chiant. Le truc qui est vrai, je pense, j'en suis certain, c'est que les Américains, effectivement, sont gros, c'est-à-dire qu'il y a environ 35% de la population qui est obèse. Ça, c'est des chiffres reconnus par l'OMS. Donc, effectivement, on peut dire qu'ils sont assez gros. À New York, ça ne se voit pas tellement, encore une fois, parce qu'il y a énormément de gens, il y a beaucoup d'étrangers aussi. Et puis, à New York, on bouge beaucoup, ce qui n'est pas nécessairement le cas, dans les villes américaines, on va dire, de périphérie. Oui, oui. Chacun sa voiture, etc. Ça, effectivement, ce n'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Et par contre, pour le stéréotype de l'Américain qui mange tout le temps, je ne dirais pas qu'ils mangent tout le temps, genre, c'est des gros boulaves qui ne font que manger, mais si vous venez ici, vous allez voir que vous allez tout le temps apercevoir des gens en train de manger. En fait, ils ne mangent pas tout le temps, ils mangent n'importe quand. Ils mangent n'importe quand, voilà, c'est ça. Ils vont pouvoir prendre leur petit-déj à 11h pour le brunch, et puis ensuite, plus manger jusqu'à 5h, parce qu'ils ont trop de travail, parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils ont autre chose à faire, et puis ensuite, souper ou dîner pour les Français à 5h. Oui, il y a beaucoup d'Américains qui, encore une fois, on parle plutôt de New York, mais ça, je pense que c'est assez répandu, qui mangent pour se nourrir, c'est-à-dire que ce n'est pas un plaisir comme ça peut l'être chez nous, en Belgique ou en France. Du coup, ça ne va pas spécialement les déranger de sauter un repas ou effectivement de repousser un repas plus tard, voilà, parce qu'ils ont du boulot, parce qu'ils ont autre chose à faire. Ce n'est pas leur priorité. Moi, je sais que si à midi, je ne suis pas en train de déjeuner, slash dîner, je ne suis pas bien, quoi. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça permet de passer sur un point un peu lié, c'est le fait que pour les Américains, à part aux occasions spéciales, genre Thanksgiving, Noël et tout ça, il n'y a pas vraiment de notion de repas partagé en famille. Encore une fois, c'est peut-être très spécifique à New York, mais je pense que c'est quand même assez répandu par rapport à chez nous, où vraiment le soir, c'est le souper en famille, on se raconte la journée. Ici, c'est chacun de son côté. Il y a déjà aussi quelque chose qui joue beaucoup là-dessus, c'est le fait que les Américains, quand ils doivent partir à l'université, admettons, ils doivent postuler dans les universités, puis ils peuvent être acceptés dans une université à l'autre bout du pays. Ce qui veut dire que dès qu'ils ont l'âge d'aller à l'université, ils quittent le foyer familial, et puis souvent pour plusieurs années. Alors que chez nous, en Belgique, en France, je ne dis pas, peut-être que ça se passe un peu comme ça, mais bon, c'est quand même un pays plus petit. En Belgique, bon, même si la semaine, on est à l'université, les week-ends, on rentre chez les parents. Oui, c'est ça, oui. Donc déjà, ça, ce n'est pas la même vie. Après, c'est vrai que globalement, et ça, c'est surtout vrai à New York, à New York, il y a peu de gens, en fait, de jeunes qui vivent avec leurs parents. Souvent, il y a des gens qui sont venus à New York pour faire quelque chose, de travailler, voilà. Mais oui, même en couple, c'est vrai que c'est rare qu'ils se mettent à table pour regarder le journal et souper ensemble. On a aussi reçu un commentaire disant qu'il y avait apparemment beaucoup de distributeurs de chips à la sortie des magasins, des supermarchés. Ça ne nous a pas frappés. Après, encore une fois, à New York, on n'a pas de... De grands supermarchés. De grands supermarchés, ni d'hypermarchés. C'est beaucoup de petits magasins, plutôt. Mais après, je sais qu'en Belgique, j'ai déjà vu des distributeurs de canets, tout de bonbons à la sortie des magasins. Donc, je ne dirais pas que c'est propre aux Etats-Unis. Oui, parce que la personne disait que c'est au cas où, on aurait oublié d'acheter un paquet de chips pendant les courses. Mais franchement... Franchement, je ne pense pas. Un truc qu'on peut dire... Mais que je t'interromps, on n'en sait rien, parce qu'on n'est jamais allé dans une ville lambda des Etats-Unis. Oui, aussi, on est allé chez nos amis près de Philadelphie. On est allé dans un grand supermarché. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça. Mais bon, c'était effectivement un exemple. Par contre, un truc qui, ça, pour le coup, est vraiment marquant. Je ne sais pas si quelqu'un nous a posé la question. Mais c'est ce qu'on appelle ici les pharmacies. Ce sont effectivement des pharmacies où on peut aller acheter des médicaments avec ou sans prescription. Mais il y a tout un étage qui est plutôt un étage supermarché dans lequel on va pouvoir acheter des pizzas surgelées, des chips, des bonbons, des magazines, de la bière, du tabac. Et ça s'appelle Pharmacy. Mais en fait, nous, on appellerait plutôt ça un « drugstore », entre guillemets, parce qu'il y a vraiment du make-up, des produits solaires, des trucs pour les cheveux. Mais il y a vraiment une pharmacie dedans. Avec un pharmacien. Avec un pharmacien. Et oui, c'est vrai que c'est un peu particulier. Ça, pour le coup, c'est peut-être plus choquant. Oui, c'est vrai. Plus choquant que des éventuels distributeurs de chips auxquels je n'ai jamais fait attention. Oui, c'est vrai qu'on n'y a peut-être juste pas fait. Justement, ça peut nous faire dévier vers le prochain stéréotype qui est que New York ne dort jamais et que tous les magasins sont ouverts 24h sur 24. Dans l'ensemble, je dirais que c'est plutôt vrai. Peut-être pas 24h sur 24, peut-être pas tous les jours, mais les magasins sont ouverts très tard. Oui, il y a des magasins qui sont ouverts 24h sur 24. Effectivement, notamment les pharmacies. Ça, la plupart, je pense, sont ouverts 4h sur 24. Donc, c'est assez pratique, effectivement. Si vous rentrez de soirée, vous voulez absolument vous acheter une pizza sur... Ah, je croyais que tu allais dire des médicaments contre le mal de tête. Ou aussi, oui, je ne sais pas. Ou de la bière, c'est plutôt le début de votre soirée. Je n'en sais rien. Et sinon, les autres magasins, celui qui est près de chez nous, là, je crois qu'il est ouvert en semaine jusqu'à 10h. Non, minuit. C'est 8h minuit. 8h du matin, minuit. Ça, c'est pas en fin de semaine, plutôt ? Non, je ne pense pas. Je crois, si. Il me semble que, genre, en semaine, alors, ça doit être 11h. Oui, ça doit être 11h et minuit. Et puis, le vendredi jusqu'au dimanche, c'est minuit. Oui, c'est incroyable. Et il y a effectivement tout le temps du monde... Oui. Ce n'est pas bourré de monde, mais tout le temps, quelqu'un dans ce magasin. Oui, même si on vient à 11h du soir, il y aura bien quelqu'un pour acheter une boîte de petits pois, quoi. Oui, oui, c'est ça. Parce que, soit, on se rend compte qu'on n'en a plus à la maison, on en a besoin, ou parce qu'on rentre du travail tard. Et ça, c'est vrai que c'est un mode de vie totalement différent parce qu'ici, il y a tellement de gens, il y a tellement de métiers différents et d'horaires différents que c'est obligé que les magasins soient ouverts tout le temps. Mais du coup, c'est super pratique. C'est une chose à laquelle on s'est super vite habitués. Parce qu'en Belgique, si à 9h du soir, vous vous dites, ah zut, je n'ai pas soupé, j'ai envie d'une pizza. Bah, c'est foutu. Le pizzette, il est fermé. On a déjà eu le cas, tu te souviens ? On était dégoûtés. Il y a toujours les pizzerias, mais en général, vers 9h, 10h, c'est foutu, quoi. C'est vrai que oui. Tandis qu'ici... Que ce soit les magasins, les supermarchés, ou les restos, ou les bars, tout. Et comme tu l'as dit justement avant, les gens ont des horaires très variés. Et donc, je pense que ça tient à ça aussi. Oui, c'est juste logique. Mais du coup, ça, c'est quelque chose d'agréable. Après, encore une fois, on parle de New York. Oui, bien sûr. Mais là, le stéréotype, c'était New York ne dort jamais. Oui, oui, c'est vrai. Pour revenir aux Etats-Unis dans leur ensemble, honnêtement, on ne sait rien. Non, je ne pense pas que ce soit à ce point-là. A ce point-là, non. Mais que le supermarché soit ouvert jusqu'à 10h du soir, ça m'étonnerait. Oh non, ça, c'est vrai. Parce qu'on voit des gens, effectivement... Je me demande si, genre, le Target ou le Walmart, c'est pas ouvert 24h ou 24h, je pense. Oui, et le Walmart, il me semble que j'ai déjà entendu ça. Parce que ça nous amène à... Parce que justement, oui. Un autre stéréotype qui est un peu lié, c'est ce qu'on voit des gens en pyjama... Oui, oui. ...aller faire leurs courses, notamment. Moi, ça m'a... Ici, ça ne m'a pas frappée. Nous, pas. Parce que, encore une fois, à New York, il n'y a pas de grand supermarché du style Walmart, Target et tout ça. Il y en a un de Target dans le Bad Manhattan à Wall Street. Il y en a un plus haut aussi, vers Harlem. Mais, en fait, c'est le genre de supermarché... Enfin, les supermarchés, ça ne fonctionnerait pas ici. C'est pour ça qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a peu de gens qui ont des voitures, malgré le fait qu'on voit beaucoup de voitures à New York. Il y a peu de gens qui peuvent se permettre de faire des grosses courses, comme on fait en Belgique ou en France, où on remplit le coffre de la voiture et où on fait des courses pour la semaine ou pour le mois, parfois. Ici, on fait des courses petit à petit. Et donc, des grandes surfaces, des énormes surfaces, comme on a pu voir à... Oui, des hypermarchés. des filles, ça n'existe tout simplement pas. Oui, ça ne marcherait pas, tout simplement, parce qu'on ne va pas acheter 12 bouteilles d'eau d'un coup, parce qu'on n'a pas la place pour les ranger, tout simplement. Et donc, du coup, voir des gens en pyjama dans les magasins, ça ne nous est jamais arrivé. Peut-être une fois, j'ai reçu quelqu'un en... Oui, je parlais que tu ailles dire ça. On voit de toutes sortes. J'allais dire à New York qu'on voit de tout. On ne s'étonne plus. On n'y fait pas spécialement attention. Mais on n'est jamais non plus au magasin à 1h du matin, à aller s'acheter un pot de Ben & Jerry's, tu vois, pour... Après, si j'étais au magasin à 1h du matin, je ne sais pas ce qui m'étonnerait le plus de voir quelqu'un en magasin à cette heure-là, dont moi, ou voir cette personne en plus en pyjama. Dans le fond, c'est plus logique d'être en pyjama en plein milieu de la nuit. Je ne pense pas que les gens vont faire leur course en pyjama en plein milieu de la journée. Par contre, toi, tu disais qu'ici, ce qu'on voyait beaucoup, c'est les gens qui promènent leur chien en pyjama. Oui, le matin, quand je pars au boulot, je m'en croise quelques-uns souvent. Ils sont vraiment en pyjama avec des pantoufles ou... et avec une grosse doudou, ça, c'était surtout... Voilà, qui baladent leurs chiens. Enfin, qui baladent, qui, de la sorte, vont aller faire leurs besoins. Et du coup, ils ne prennent pas la peine de s'habiller. C'est le premier truc. Ils commencent le vent. Mais ça n'a pas l'air mal lu. Non, pas du tout. Puis les gens sont très, très chiens, ici. Chien, genre animaux. C'est un bon moyen de faire des rencontres. Les New-Yorkais adorent les chiens. D'ailleurs, nous, dans notre quartier, donc, on habite dans un building, mais il y a énormément de buildings. Tout ça appartient, en gros, à la même société propriétaire. Donc, c'est géré par les mêmes personnes. Et ils organisent des rencontres. Des dog days. Des dog days. Donc, c'est pour que les propriétaires de chiens se rencontrent et que leurs chiens se rencontrent. Et donc, c'est l'occasion de passer une après-midi ensemble autour du thème du chien. Et ça arrive aussi, par exemple, dans l'ascenseur. Si vous croisez quelqu'un qui a un chien, il faut montrer que vous aimez bien les chiens. C'est-à-dire que cette personne est absolument folle de son chien, va vous parler de son chien, va vous demander si vous aimez bien les chiens, si vous aimez bien son chien, si son chien est beau. Ça dépend de qui. Franchement, je n'ai jamais vu un propriétaire de chien qui ne vous regarde pas dans l'espoir de voir un regard attendrissant de votre part. Enfin, attendri plutôt. Oui, parce qu'un regard attendrissant... Moi qui adore les animaux, c'est la fête. Moi, j'aime bien les animaux aussi, mais c'est vraiment marrant. J'ai des collègues qui m'ont parlé, qui eux, me prenaient sous fermant les chiens, et ils disaient, bon, je n'ai pas envie de me merveiller à chaque fois que je vois un chien. C'est vrai que parfois, il y en a qui sont vraiment... qui vont parler de leur chien, mais vont raconter sa nuit, ce qu'il a bouffé, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment un moyen de discuter, de faire le small talk. Au lieu de parler de la météo. Voilà, plutôt que de parler de la météo. On va parler de leur chien. Et comme les Américains sont très polis en général, ça fait partie des interactions sociales habituelles. Donc si un jour vous venez aux Etats-Unis et qu'on vous parle d'un chien, vous n'ayez pas l'air étonné, vous n'ayez pas peur, c'est normal. C'est comme si on parlait de la météo. En fait, je reviens sur un autre stéréotype qui était lié à la bouffe, qui est, ici, tout étant taille XXL. Qu'est-ce que tu en penses ? Encore une fois, à New York, c'est difficile à dire. Je dirais que, globalement, ce n'est pas spécialement vrai à New York. Au ciné, par exemple, quand on veut au cinéma, là, effectivement, il y a moyen d'avoir, je ne sais pas, des sauts de coca, enfin, c'est des tailles, effectivement, assez XXL. Oui, c'est vrai que le smoul est très grand. Là, c'est des grands formats. Mais en dehors de ça, dans les supermarchés, non, ce détail, il n'y a que pour les bidons de lait ou de jus d'orange, etc. On s'y est habitué. Mais c'est vrai qu'en Belgique, on ne voit pas ça. On ne voit pas le lait par carton de 3 litres. Disons qu'il n'y a moyen... C'est juste parce que c'est un système d'unités différentes. Oui, c'est ça. C'est des galons, oui. Et donc, voilà. Mais il y a des tailles standards, comme chez nous, on va dire, qui, pour nous, ressemblent maintenant à des petites briques de lait ou des petites briques de jus d'orange. C'est des bouteilles d'un litre qui ont des petites à côté des autres. Mais à côté de ça, vous avez presque 4 litres de jus d'orange, quoi. Mais il y a le choix. Et encore que nous, je le répète, ici, on n'a que des petites superettes. Et donc, on a 3 sortes de jus. Tandis que si vous allez dans un magasin en plein milieu des Etats-Unis, dans un supermarché, vous aurez 20 sortes de jus. Avec des marques différentes et des rayons entiers de céréales. C'est vrai que nous, ça, on n'a pas. Mais, par exemple, je vous mets une petite photo ici du coca que j'avais pris quand on était allé voir le match de hockey. C'était une taille large. Il y avait un médium ou un large ? Oui. Certes, il était aussi grand que ma tête. Mais ça va encore pour un coca large. C'est pas un litre, je pense. Non, ou peut-être tout juste un litre. C'est vrai que c'est grand. Mais c'est pas qu'un small fait 2 litres, quoi. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, c'est un stéréotype qui est vrai. Parce qu'en dehors de New York, je pense qu'ils ont vraiment des trucs, les grosses voitures, les grosses maisons, les grosses portions de frites et tout ça. Mais ici, c'est un peu différent de ce qui est flou. Et toujours sur la nourriture. La bouffe n'est pas chère au resto, mais pas raffinée. Les plats sont servis avec des frites au resto. Tous les plats sont servis avec des frites au resto. Les légumes sont super chers. Je pense que c'est tout. Alors, le resto, encore une fois, à New York, c'est difficile à dire. Parce qu'on trouve vraiment de tout. Pour revenir à la taille XXL, vous pouvez effectivement trouver des pizzas comme ça. Qui souvent sont les classes, d'ailleurs. Mais il y a moyen de trouver de très bonnes pizzas. C'est un peu le repas fétiche des New Yorkais. Ah oui, ça c'est clair. Mais à côté de ça, je pense que ça peut être vrai en partie que la nourriture n'est pas super raffinée. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'encore une fois, ils mangent pour se nourrir. Ils ne prennent pas nécessairement plaisir à bien manger. À New York, c'est différent. Parce que si vous voulez bien manger, il y a moyen. Il y a de très bons restos. Après, il faut y mettre le prix. Et puis aussi, en général, je dis bien en général, ça ne va pas être de la cuisine américaine. Non. Tu vas trouver un très bon resto français, un très bon resto italien, un très bon resto thaï. coréen. Mais la nourriture américaine en tant que telle, c'est souvent effectivement... Après, c'est seulement les standards français et belges. Oui, oui, bien sûr. Parce que vous demandez à un américain, il va vous dire, « Ah, mais telle pizzeria, elle est géniale, les pizzas sont super grandes et c'est pas cher. » Et oui, c'est super grand, pas cher et surtout, c'est dégueulasse. Oui, c'est ça. Eux, ils en vont bien. Ça, c'est quelque chose d'hyper compliqué quand on est avec des américains. C'est qu'on a... Enfin, ils ne nous l'ont jamais dit, mais j'ai l'impression qu'on passe parfois un peu pour des prout-prout. Parce que de notre côté de l'Atlantique, on est hyper bonne cuisine, gastronomie. On s'intéresse en fait à la cuisine. Oui, mais je veux dire, en plus toi, avec ta famille italienne, la nourriture italienne est tellement bonne. Oui, je sais, mais en Belgique, je veux dire, la nourriture en Belgique est excellente aussi. Et française et tout ça, tout est très bon. Et ici, effectivement, ils n'ont pas cette culture de la gastronomie, mais ils pensent qu'ils mangent bien. Oui, c'est vrai. Et genre tous les trucs mexicains, ça, c'est la nourriture qu'on n'aime pas du tout. Le mexicain, ici, c'est l'équivalent, je dirais, de l'italien chez nous, en fait. C'est-à-dire une cuisine étrangère, mais qui est super étonnée. C'est hyper populaire. C'est vraiment... Et beaucoup d'Américains adorent le mexicain. Les tacos, le guacamole avec du fromage, avec des chips. Pour le coup, je ne dirais pas que c'est des frites qu'ils servent à tous les repas, c'est des chips. Ils mangent des chips avec n'importe quoi, avec tout et n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose... On avait déjà vu ça en Espagne. Oui, c'est vrai. Nos amis espagnols, ils mangent des chips avec leur repas. Mais ça, c'est vrai que quand on est français, belge, italien, n'importe quoi, et qu'on vient ici, on se dit... C'est peut-être après, c'est une question de goût, de toute façon. Oui, bien sûr. Par contre, oui, on disait que ce n'est pas cher. Oui, non, ça ne s'est pas vrai. Par contre, à New York, encore une fois, de manière générale, ce n'est pas nécessairement pas cher. On a fait d'autres restos. On a fait un resto à Finalefi. Oui, puis on est allé à Washington aussi. Et à Washington, mais bon, là, c'est Washington. Oui, oui, je sais, mais enfin... Mais à Philly, ce n'était même pas Philly, c'était en dehors, dans un petit truc. Oui, non, c'est... Mais ce n'était pas... Ce n'était pas bon marché. Ce n'était pas très cher, mais ce n'était pas non plus pas cher. Non, non, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, ce n'est pas vrai, je dis. Et les légumes sont chers ? Ça, je dirais que c'est plutôt vrai. Ce que les légumes... C'est d'autant plus vrai qu'il y a ces fameux légumes organiques, donc bio, qui sont encore plus chers, par exemple. Parce que sans OGM ? Parce que sans OGM. Ça, c'est un peu comme chez nous, c'est le bio, c'est toujours un peu plus cher. Mais bon, ici, oui, ce qu'ils foutent dans leurs fruits et leurs légumes, c'est autre chose que chez nous. Je pense, par exemple, le pire, je crois que c'est le maïs. Le maïs, c'est reconnu, c'est bourré d'OGM. Et je pensais aux aubergines dans un petit magasin près de chez nous. Vous avez le choix entre les aubergines comme ça ou des aubergines... Holandaise, c'est pas ça ? Non, italiennes. Italiennes ? Qui m'ont l'air petites, mais je crois qu'en fait, elles font la taille des aubergines chez nous. Mais elles coûtent le double. C'est genre... Ouais, c'est fou. Je crois qu'elles coûtent 2,50$ ou 3$ pièces. Alors, je ne me souviens pas du prix des aubergines en Belgique, mais c'était certainement pas 3€. De toute façon, il faut partir du principe qu'ici, tout est cher. On le dit à chaque vidéo. À New York, oui. À New York, tout est cher. Si vous venez en vacances, vous allez aller au resto, vous allez visiter. Évidemment, ça va être un budget. C'est normal, quand on part à New York en vacances, on sait qu'on prévoit un budget. Il y a le shopping et tout ça. Mais quand on vit ici et qu'on doit faire ses courses ici et qu'on compare avec la magique, ça fait mal au derrière. Ça, c'est sûr. Un conseil qu'on ne répétera jamais assez, si vous venez à New York, prévoyez effectivement un budget bien, bien défini. Et surtout, commandez cet argent en dollars et payez tout ce que vous pouvez en liquide. D'une part, parce que comme ça, vous n'aurez pas de frais bancaires sur toutes vos transactions. D'autre part, parce que parfois, les cartes Visa ne fonctionnent pas. Enfin, on a des amis qui sont venus récemment, qui ont eu la blague. Ça, et puis comme ça, vous pouvez vraiment contrôler votre budget. Parce que c'est très bien de partir en vacances et de se dire, non, mais au pire, j'ai la Visa. Et puis ici, vous allez voir que très vite, vous allez devoir utiliser la Visa. Et quand vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez payé, ça va vraiment vous faire mal. Donc, je pense que c'est mieux de contrôler son budget comme ça, parce qu'on ne se rend pas nécessairement compte. Je pense même comme ça, quand on vous le dit, aller boire un verre, ça peut vous coûter 15 dollars. Juste pour un verre. Ouais, c'est clair. Une bière, c'est 6, 7 dollars plus type. Ouais, plus type. Enfin, une bière, c'est 10 dollars en général. Ouais, ouais. Donc, bon. Brace yourself. Enfin, on dévie totalement. On part sur un stéréotype qui est, tous les jeunes ont une voiture à 16 ans, comme dans les séries. Encore une fois, à New York, impossible à dire. Parce que la plupart des gens n'ont pas de voiture, dans Manhattan. Et puis, c'est vraiment pas le bon exemple, la ligne de New York, pour ça. Après, je pense, je dirais que c'est plutôt vrai, j'imagine. Après, moi, ça ne choque pas outre mesure. Non, parce qu'on est beaucoup aussi en Belgique, en France et tout ça, à avoir une voiture à nos 18 ans. Oui, c'est ça. C'est juste que l'âge est un peu différent. En Belgique, on peut avoir son permis un peu plus tôt. Maintenant, on a 17 ans et une fois. Non, c'est ton permis théorique. Ah, c'est le théorique. Mais enfin, c'est juste l'âge qui est différent. Voilà, mais par exemple, vous pouvez avoir une voiture à 16 ans, mais vous ne pouvez pas boire d'alcool avant 21 ans. Et ne pas boire d'alcool égale, ne pas aller dans un bar. Donc, je suissement d'entrée d'un bar, si vous n'avez pas 21 ans l'un dans l'autre, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Pouvoir se bourrer la gueule à 16 ans et rouler à 18 complètement bourré ou l'un va être... Tu n'as pas suivi ? Juste boire. Juste boire et ne pas conduire. C'est ce qu'on peut faire à New York. Voilà. Ah, ça, c'est un stéréotype qui me plaît bien, entre guillemets, parce que... Tu vas voir. Les New Yorkais sont tous froids. Non, ça va. Alors, c'est vrai que c'est un stéréotype intéressant, parce que c'est la réputation qu'ils ont aux Etats-Unis. Je pense qu'en fait, ils ont plus ou moins la même réputation que les Parisiens en France. C'est-à-dire un peu arrogant et, oui, un peu désagréable, concrètement. Et pourtant, ce n'est pas du tout l'impression qu'on a, du moins quand on est étranger et qu'on débarque à New York. Ils sont super chaleureux. Ils sont gentils. Ils ne vont pas hésiter à vous parler. À vous aider. Et à vous aider, bien sûr, si vous êtes perdu. Ça, on l'a déjà dit, je pense, dans d'autres vidéos. Si vous êtes perdu dans la rue, que vous ressemblez à un gros touriste à l'ouest. Même si vous ressemblez à un mince touriste à l'est. Non, mais c'est vrai. Faites l'expérience si vous venez. Même si vous savez très bien où vous êtes et où vous voulez aller et comment faire. Regardez juste un plan du métro dans le métro. Vous allez avoir au moins une personne qui va s'arrêter et vous demander si vous cherchez quelque chose, si elle peut vous aider. Je l'ai encore vue il y a quelques semaines, une femme avec deux jeunes filles qui sortent du métro vraiment devant les portiques et qui étaient là avec un plan. Il y a un type qui passe à côté d'elle. Il ne réfléchit même pas une seconde. Il fait, vous avez besoin d'aide ou est-ce que vous devez aller hop 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 et je vous aide. Ça peut être ça. Ça peut être, je ne sais pas, vous êtes très chargé, vous avez quatre valises. Vous sortez du métro, vous êtes en bas des escaliers. Il y a un gars qui va passer. Il vient de descendre les escaliers. Il va prendre vos valises. Il va les remonter. Et puis il va repartir, il va les prendre sur le métro. Voilà, ça ne va pas les déranger. Et là, on parle encore des touristes, ce qui est vrai. Oui, mais entre eux. Mais aussi entre eux, avec les vieilles personnes, avec les gens avec des poussettes. Franchement, et puis même comme on disait que les gens parlaient de leur chien dans l'ascenseur ou quoi. De manière générale, les New-Yorkais sont hyper chaleureux. Ils se disent bonjour. Oui, au fait de la... C'est quand même fou à New-York. On ne se dit pas bonjour en Belgique, dans la rue. Oui, c'est clair. On peut se dire bonjour. Alors, peut-être pas dans la rue quand vous êtes en fin de la tâne. Parce qu'il y a juste trop de gens. Mais là, vous prenez l'ascenseur. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de ne pas dire bonjour, en fait. Bonjour, comment ça va ? Alors, ils auront toujours une petite remarque, entre guillemets, genre... Oh, sympa tes lunettes. Oui, oui. J'aime bien ton manteau. Ou alors, il fait beau aujourd'hui. C'est ça aussi, oui. Ils ne vont pas hésiter que dans le métro ou main-mière, on est allé boire un verre. Et il y a une fille qui s'est approchée de nous et qui nous a dit, vous êtes vraiment adorable. Enfin, vous avez l'air adorable. On se faisait des petites papouilles. Oui, on se faisait un câlin. Et c'est tout. C'est le genre de truc. À chaque fois, je me dis, si c'était en Belgique, s'il y a quelqu'un qui vient vers nous, qui nous dit ça, on dirait merci. Oui, genre... Comme ça, on se dirait pourquoi ils viennent nous parler ici. C'est juste gentil. C'est spontané. C'est ça. Ils sont spontanés, les New-Yorkais. Autant on peut croiser, comme partout dans le monde, des vrais trous de balles. Quelqu'un qui va être mal luné, qui va nous bousculer ou n'importe quoi. Ou qui va... Genre les caissières du petit magasin près de chez nous. C'est souvent des gonzesses qui sont vraiment pas sympas. On n'a même pas un bonjour, même pas un merci, ni rien. Mais c'est vraiment... On le sait, quoi. Mais c'est comme partout. Il y a des trous de cul partout. Et à New-York, il y a plus de chances de croiser des trous de cul que dans le fin fond d'un patelin de la Belgique, parce qu'il y a plus de gens. Mais proportionnellement, je compte pas le nombre de personnes gentilles, agréables et avenantes qu'on a pu rencontrer. Ils sont juste pressés, en fait. C'est le seul truc. Il ne faut pas les ralentir. Donc ils vont vous expliquer votre chemin. Si vous ne comprenez pas au bout de trois fois, là, ils risquent de perdre pas s'émotion. Mais c'est tout. C'est déjà gentil de ne faire les choses. Oui, ils sont vraiment gentils. Et justement, pour répondre à ce commentaire qu'on avait eu, il y a une abonnée, Amandine, qui est allée à New-York, et qui avait dit « Les Américains ont un cœur gros comme ça. Ils nous aident si nous sommes perdus dans la rue. » Donc c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Et c'est ce que tous les gens qui sont venus à New-York nous ont déjà dit. C'est marrant. Donc c'est vraiment, pour le coup, un stéréotype positif après coup. Oui, c'est vrai. C'est ce qui ressort vraiment quand on vient de New-York. Parce que je crois, justement, qu'en arrivant, on se dit « Les Américains ne sont pas très accueillants. » Enfin, on a ce stéréotype-là et en fait, ce n'est pas du tout. Oui, c'est vrai. Alors, le shopping, c'est mieux. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas les meilleurs exemples. On définit mieux. Oui, je ne sais pas. Plus de choix, peut-être. Honnêtement, moi, je suis incapable de le dire. Je ne sais pas, ça me fout. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de shopping non plus. Mais après, ça ne me frappe pas particulièrement. Les magasins ne sont pas... Non, parce que... Enfin, si, peut-être que les magasins sont un peu plus grands. Peut-être qu'il y a un peu plus de choix. Oui, ça, c'est sûr. Genre, tu vas dans un H&M, évidemment, il est plus grand que celui de la Louvière. Tu vois, mais déjà, il y a les magasins qu'on retrouve déjà en Belgique ou en France. Donc ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il y a les magasins qu'on n'a qu'ici. Il y en a quelques-uns. Moi, j'aime particulièrement le Century 21 où il y a moyen de faire des affaires. Mais c'est comme un... Oui, c'est genre un grand magasin de déstockage. D'ailleurs, je vous le conseille si vous venez de New York. Écoutez pas, Mathieu. C'est juste que c'est très grand. Mais à côté de ça, moi, il y a plein de magasins que j'adore en Belgique et que je ne retrouve pas ici. Et donc, du coup, quand on a ses petites habitudes, on va dire, c'est chiant. Et toi, par exemple, qui t'habillais tout le temps chez Esprit, parce que tu trouvais ta taille vraiment, vous voyez qu'il est très mince, mon petit crelé, il a du mal à s'habiller ici. Oui, ici, c'est plus difficile. Parce que les tailles sont plus larges. Parce que les tailles sont plus larges. Et puis, d'un magasin à l'autre, j'ai l'impression que ça va régner beaucoup plus. Ça, c'est sûr. Plus que chez vous. Et du coup, effectivement, c'est assez compliqué pour ce qui est des vêtements, de trouver chaussures à son pied, j'allais dire. Oh, un vêtement, chaussures. Oui, c'est le moyen. De trouver veste à sa taille. Voilà, c'est ça. Mais sinon, oui, il y a moyen de faire du shopping ici. C'est juste que mieux, je ne sais pas, parce que dans le fond, à New York, vous allez payer plus cher. Oui, c'est certain. On dit toujours, c'est le royaume du shopping. Vous n'oubliez pas aussi que les prix sont hors taxe. Oui, c'est ça. Donc, le prix que vous payez à la caisse ne correspond pas au prix que vous avez vu en rayon. C'est normal, il ne faut pas faire de scandale. C'est parce qu'ils rajoutent la taxe après. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, encore une fois, à New York, tout est plus cher. Donc, on ne trouve pas ça particulièrement intéressant. Ah, la vie à la Gossip Girl. Donc, ici, tous les Américains vivent comme dans Gossip Girl. À New York, bien sûr. Mathieu qui se marre déjà. Comment vous dire qu'on voit plus de gens comme vous et moi ? Je dirais que le vrai stéréotype new-yorkais, c'est plutôt des trentenaires. Ce serait plutôt Friends, en fait. C'est-à-dire des trentenaires qui vivent à 6 ans dans la part. C'est vrai. Plus que Gossip Girl. C'est plutôt ça. Gossip Girl à 17 ans, faire ce qu'ils font. Je pense que ce n'est pas vrai. Je crois que c'est... Si, si, si. Si, si. Ah, si, 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 si. Bon, ben d'accord. Ça existe. Ça doit exister. Les Upper East Siders, gosses de riches, qui se droguent, qui boivent, qui vont dans les écoles privées. C'est ça, Gossip Girl. Je ne dis pas qu'ils vont à l'école spécialement en limousine. Mais ces trucs-là, ça existe, c'est sûr. Mais c'est ça de la population de New York. Et le reste, c'est plutôt des gens qui doivent combiner trois jobs parce qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et des gens qui triment tout le temps. Des gens qui prennent le métro. Et des gens qui mangent mal d'eau. Il y a surtout dans l'Upper East Side et l'Upper West Side. C'est là qu'il y a, je pense, les quartiers les plus cossus. Et donc les familles les plus riches. Moi, je me souviens que j'étais allée déjeuner avec ma maman dans ce coin-là quand on était venu à New York. Et j'entendais une famille, un jeune couple d'une trentaine d'années à côté de nous avec deux gosses en bas âge. Et qui parlaient du cours de la bourse et des millions qu'ils étaient en train de se faire. Enfin, c'était drôle parce que ce n'est pas du tout notre monde. Donc oui, ça doit exister. Mais je dirais que ce n'est vraiment pas représentatif de New York. Contrairement à ce qu'on pourrait ou voudrait croire. Ah, ce serait bien. Ah oui, ce serait bien. C'est le moins d'être le cas. Malheureusement, entre guillemets. Autre stéréotype qui est pas mal aussi, c'est la France, c'est d'Office Paris et rien d'autre pour les Américains. Oui, ça c'est un stéréotype intéressant parce que, encore une fois, à New York, ce n'est pas ce qu'on remarque. Parce que c'est une ville assez progressiste, assez ouverte sur le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent à New York, d'autres parties des Etats-Unis, mais aussi de l'étranger. Donc, tout le monde est globalement assez ouvert d'esprit. On a rencontré pas mal d'Américains qui sont tous déjà allés en Europe. Oui, c'est clair. Certains qui ont fait plus de pays que nous, et qui connaissaient bien l'Europe. Après, c'est un exemple que j'ai toujours en tête. Je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais on m'avait dit... Ah, mais oui, mais je me souviens, en Europe, j'ai mangé la meilleure pizza de ma vie. Ça devait être en France ou en Italie, je ne sais plus. Et moi, ça m'a fait rire parce que je me suis dit pizza, Italie, donc ça devait être en Italie. Alors qu'en plus, si ça se trouve, c'était effectivement en France. Parce que, pourquoi pas, on peut très bien manger de bonne pizza en France. Mais voilà, je me suis dit, peut-être qu'il confond un peu la gastronomie, parce qu'il est américain et qu'il ne connaît pas. Mais après, quand on y réfléchit, si on vous dit Etats-Unis, qu'est-ce que vous nous dites ? Je ne sais pas, voilà. On a toujours cette impression que les Américains sont un peu plus cons que nous, mais bon... Qui ne s'y connaissent pas. Gentiment, genre voilà, tout ce qu'ils connaissent de la France, c'est Paris. Très honnêtement, qu'est-ce qu'on connaît des Etats-Unis ? Je ne sais pas. Et par exemple, de nouveau, cette histoire de pizza, je me dis, si on parlait du Montana, ou du Nevada, ou du Maine, ou du Connecticut, je ne sais rien vous dire sur ces Etats-là. On a toujours en tête que les Etats-Unis, c'est un seul pays. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un pays plus grand que l'Europe. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a trois fuseaux horaires quand même. Oui, quand même, oui. Et puis, c'est un autre truc que tu voulais dire, je pense... Oui, c'est ça. En général, quand on... Enfin, non, pas en général, mais ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de rencontrer des Américains, et de leur dire, voilà, on est Belge, et que la personne nous réponde, ah, mais j'ai justement un cousin qui est allé en Espagne en vacances. C'est bien. Et nous, on reste là, on fait, ah, ok, bah oui, l'Espagne, Madrid, c'est à deux heures et demie de Bruxelles, donc why not ? Parce qu'eux, ils voient l'Europe comme un grand pays, et c'est vrai que finalement, nous, si on parle à un Américain, peut-être qu'on va lui dire, ah, mais j'ai justement un ami qui est allé en Californie, et lui va dire, c'est bien, mais moi, je suis de New York. À l'autre bout du pays. À l'autre bout du pays, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, la distance entre Los Angeles ou San Francisco, enfin, la côte ouest et la côte est, c'est plus que New York-Bruxelles. Oui, c'est vrai. C'est plus grand d'aller d'un bout à l'autre des États-Unis que de faire New York-Bruxelles, vous imaginez, alors qu'on vit quand même à l'autre bout du monde, on est quand même à combien ? 6 000 km de chez nous. Donc, c'est pour remettre un peu dans le contexte, et je pense aussi, il ne faut pas l'oublier que, comme tu disais, les New Yorkais sont assez ouverts d'esprit, assez cultivés, c'est des gens très tournés vers le monde, et que si on allait dans le fin fond du Texas, peut-être qu'on nous dirait Paris-France, quoi. Oui, oui, ça c'est trop possible. Point barre, et il n'y a même pas Bruxelles, tu vois. Oui, sans doute. Voilà, mais bon, ça, on ne peut pas le dire. Donc, c'est un stéréotype qui est peut-être vrai, qui est sans doute vrai en partie, qui n'est pas trop le cas à New York, mais après, il faut quand même tout remettre en contexte, c'est de se dire, si vous demandez, je ne sais pas, à un Belge qui vit dans le fin fond des Ardennes, ce qu'il connaît des Etats-Unis, peut-être qu'il va vous dire New York ou Los Angeles, et c'est tout. Combien de villes ? Oui, il y a quand même beaucoup de grandes villes, je sais, aux Etats-Unis, mais allez, si on doit citer les « chefflues », entre guillemets, les villes capitales des Etats... Oui, les capitales, par exemple, la capitale de New York, est-ce que la majorité des Européens, ça veut dire, c'est quoi ? Je ne suis pas sûr que ce n'est pas New York. Voilà, si vous ne le savez pas, vous irez voir. C'est quoi, c'est New York ? Non, ça, c'est vraiment New York, ça. Attends, on ne dit rien. New York, c'est... ça commence par quelle lettre ? Ah, oui, il me semble bien. Hey Siri, what's the capital of New York ? Albany is the capital of New York. Ben oui, Albanie, voilà. Albanie. Tadam ! Non, mais c'est vrai. On est en direct. Oui, mais bien sûr, pourtant, on vit ici, donc... Oui, oui. Écoute, Albanie, qui a déjà entendu parler de cette ville ? Non, mais c'est vrai. Petit stéréotype sympa, New York a toujours une bouche d'égout fumante quelque part. Oui. Oui. Ça, c'est vrai, on voit tout le temps, tout le temps, des bouches d'égout, ou alors carrément les cônes oranges et blancs, qui sont au-dessus de bouches d'égout, je suppose, ou au-dessus de trous dans la route, et il y a tout le temps, tout le temps, une bouche d'égout fumante à New York. Un autre sympa, tu lèves le bras, et en trois secondes, tu as un taxi jaune qui s'arrête. Non. On dit non, mais en fait, ça peut être... Oui, vous pouvez avoir un taxi très rapidement, si vous savez juste comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'au-dessus du taxi, sur le toit, il y a le numéro du taxi avec la loupiote qui allumez ou pas. Si la lumière est éteinte, ça veut dire qu'il a déjà quelqu'un dans son taxi, ou qu'il n'est pas en service ou n'importe quoi. Donc, vous aurez beau lui faire signe, vous allez râler pendant des heures, parce que vous n'allez faire signe, peut-être... Oui, souvent, des gens, oui, au bord de la route, qui sont assez énervés, enjeuillés des taxis, mais oui, mais il y a déjà trois personnes dedans. Ou juste, peut-être, qu'il a été appelé, qu'il va chercher quelqu'un, parce que parfois, on dit qu'il n'y a personne dans le taxi, mais il n'est pas en service, parce que la lumière est éteinte. Si la lumière est allumée, vous levez votre main, effectivement, si le taxi vous a vu et qu'il a possibilité de venir près de vous, parce que parfois, il ne peut pas tourner dans la rue ou quoi, il va arriver, effectivement, dans les dix secondes, ça c'est sûr. Mais après, oui, il y a moyen. Ah oui, 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 tout à fait. Il faut juste savoir où se mettre, genre à un carrefour, à un endroit fréquenté, dans une petite rue perdue. En général, sur les avenues, il y a moyen d'avoir un taxi assez rapidement, et surtout, garder la lumière. Et aussi, si vous savez faire ça, si vous savez retenir cette petite astuce, alors vous n'aurez pas de problème. Et encore un ! Les sirènes de flics vont en permanence. Oui. Oui. Enfin, de flics, d'ambulances, de pompiers. C'est le fond musical, le fond sonore qu'on a en permanence. En permanence, c'est pas non plus... C'est pas non plus quand même. Oui, mais je veux dire, c'est pas toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures de la journée. Mais si on n'entend pas 20 fois une sirène pendant la journée, c'est qu'on n'est pas à New York. Parce qu'aussi, ce qu'il y a, c'est que comme New York, c'est très grand, il y a beaucoup de circulation. Ici, ce qu'il y a beaucoup, c'est par exemple, pour les casernes de pompiers, il y a une petite caserne avec un camion dans un petit quartier. Oui, dans un district. Oui, mais c'est des petits districts. Oui, oui, oui. Et si vous voulez, ce camion-là, il va être appelé toute la journée. Donc forcément, vous allez beaucoup l'entendre dans votre quartier. Alors que chez nous, peut-être qu'on va voir une grosse caserne par ville. Donc malheureusement, pour les gens qui vivent à côté de la caserne, ils vont entendre ça toute la journée. Mais tous les autres, on n'entend jamais de sirène. Oui, c'est vrai. Donc très peu, quoi. Et à chaque fois qu'on entend une sirène, on se dit... Oui, voilà. Alors ici, c'est ça l'explication. Et pareil pour la police. Il y a pas mal de petits commissariens. Pour les ambulances un peu différentes, nous, on vit à côté de la première avenue, qui est l'avenue des hôpitaux. Il y a vraiment beaucoup d'hôpitaux, donc il y a beaucoup d'ambulances. Donc il y a beaucoup de sirènes tout le temps. Mais on s'y habitue. Oui, c'est vrai que ça fait partie du son-fon-sonneur. Du son-fon-sonneur. Du son-fon-sonneur. Mais c'est marrant parce qu'on a déjà remarqué, petite parenthèse, que quand on s'en allait de New York, en fait, ça nous manquait. Oui, c'est vrai. Le bruit ambiant comme ça de sirènes, de woup-woup-woup-woup, c'est quelque chose... Oui, c'est... Quand on revient à New York, on se sent à New York aussi, grâce à ça. On se sent à la maison, voilà. Les Américains sont très pointilleux sur le code de la route. On ne le sait pas vu qu'on ne conduit pas encore à New York. Je sais qu'ils sont pointilleux sur les excès de vitesse. Ce qu'on voit souvent à la télé, les flics qui vous poursuivent en voiture, qui vous font ranger sur le côté et qui vous mettent une amende. C'est vrai parce qu'en fait, il n'y a pas de radar fixe, je pense. Je crois qu'il n'y a que des radars mobiles, donc des flics qui nous attendent avec leur moto. Pour le reste, et donc là-dessus, pour ça, je crois qu'ils sont vraiment très pointilleux. Ça, c'est effectivement... Je l'ai déjà entendu ici. Et sinon, en dehors de ça, je sais que le code de la route est un peu différent. Mais est-ce qu'ils sont vraiment pointilleux ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que le code de la route est justement un peu plus flexible ici. Par exemple, sur l'autoroute, on peut dépasser par la gauche, par la droite, par au-dessus. Tu peux faire gogo d'adjet aux roues ? Oui, voilà. C'est sympa, ça. Et au carrefour, il n'y a pas de priorité de droite. C'est le premier qui s'engage. Ça, c'est extrêmement perturbant, je trouve. C'est celui qui a la plus grosse qui passe en premier. Ou la plus petite et la plus rapide. Oui, mais c'est vraiment celui qui s'impose. Ça, c'est drôle. Mais après, on n'a jamais conduit ni à New York ni ailleurs aux Etats-Unis. On devra vous refaire une update quand on aura le permis et quand on aura vadouillé un peu. Autre stéréotype, les Américains se baladent tout le temps avec un Starbucks en main dans la rue. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non. Non, pas spécialement un Starbucks, mais un café, certainement. Ah oui, ça, c'est clair. Ça, c'est vrai qu'on le voit tout le temps. Ça, c'est clair. Et les Starbucks, mais aussi les autres chaînes de café, je pense, ouvrent à des heures aussi. C'est aussi des trucs qui sont ouverts pratiquement à 4h sur 24h. Oui, genre de parfois 5h du matin jusqu'à 23h. Mais c'est normal, encore une fois, parce que c'est assez étonnant quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est normal parce que si vous êtes infirmière et que vous commencez votre service à 5h30, 6h, c'est... Enfin, tout ce qui peut leur faire gagner du temps, ils vont le faire, donc concrètement, c'est juste pour ça qu'ils ont tout le temps un truc en main, un café, c'est pour gagner du temps. Oui, et puis aussi, peut-être, ça, c'est juste une hypothèse de ma part, mais regarde le Starbucks à côté de chez nous, il est petit. Oui, il n'y a rien d'asseoir, quoi, 10 personnes. Et donc... Oui, mais est-ce que, enfin, ça le fout de la poule, est-ce que c'est petit parce que c'est petit... Ah, ça, j'en sais rien, je veux dire, tu vois... ...le train to go ou est-ce que... Toi, ça arrive, il fait beau, autant prendre ton café à en portée et aller le boire sur un banc plutôt que de te mettre dans le Starbucks. Et s'il fait froid, tant pis, tu traces ta route et tu vois, tu vas dans un endroit, chez toi, au bureau, n'importe quoi. Non, mais je pense vraiment qu'encore une fois, c'est juste qu'il ne prenne pas le temps. Oui, c'est clair. Mais donc, c'est vrai, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens avec un café en main, dans la rue, tout le temps. Faites attention de ne pas débousculer, Nathalie. Ouf... Ça, ça ne m'a encore jamais arrivé, mais je pense que si ça m'arrivait, je serais virée. Ah... Non, mais déjà, tu perds ton café et en plus, t'es quasiment sûre d'être rempli de café sur toi. Tu imagines un petit peu ? Ah ! Un super commentaire de ma petite Mathilde. Les toilettes publiques avec les ouvertures d'un centimètre de chaque côté de la porte. Celle-là, on l'adore. Oui, on l'adore, oui. C'est vrai, malheureusement. Pourquoi ? Alors là, ça me dépasse, je ne sais pas si c'est des économies... Peut-être toujours cette convivialité, tu vois ? Oui, peut-être que c'est l'idée de ne pas s'enfermer tout seul. Je ne sais pas. Parce que les ouvertures sur les côtés, c'est une chose. Je n'ai jamais surpris une nana en train de... Enfin, je n'ai jamais croisé un regard. Non, c'est toujours fait de sorte qu'on ne voit quand même pas... Non, mais on ne te voit pas en train de faire... Tu rigoles ? Moi, parfois, je sais dire s'il y a quelqu'un ou pas sur le pot. Oui, on sait dire s'il y a quelqu'un, mais on ne voit pas la personne. Je pense qu'il y aurait quand même moyen d'échanger des regards. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé, donc il n'y a jamais eu un moment de malaisant. Parce que je pense que les gens, voilà, ils viennent faire pipi, ils ne viennent pas mater des... Je ne vais pas mater des culs. Mais par contre, ça, c'est une chose. Mais alors, l'écart comme ça, le trou en bas, parce qu'à la limite, on voit tes genoux quand tu es assis. Et le mieux, le mieux du pire, c'est la tête qui dépasse de la cabine de toilette. Quand tu es debout. Chez les hommes, ça se voit pas mal, les mecs qui pissent debout en cabine. Oui, mais à la limite, tu veux dire, les hommes, ils sont à l'urinoir souvent, tu vois. Oui, oui, d'accord. Vous avez votre petit oiseau à sortir, mais nous, on est assis sur le pot, et puis on est en train de relever notre culotte, et on est là. Et tu dis bonjour, ça va côté. Et puis, il n'y a plus que ça, quoi. On voit en dessous, on voit les pieds de la personne qui est sur le pot, on voit sa culotte, quoi. Ah oui, mais vraiment, mais c'est un truc. Ça, je n'ai jamais fait de recherche là-dessus. Ah non, mais non, il faudrait vraiment qu'on regarde. Si je trouve quelque chose, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et si je trouve un article sur le net, ou quoi, parce que ça... Et d'ailleurs, tout le monde le dit, quand les gens viennent ici, ils sont là, mais voilà, de flûte. Franchement, moi qui suis hyper... Comment dire... Hyper gênée, tu vois, qui a du mal à faire pipi en public, au bout d'un moment, je peux vous dire que quand il y a besoin, il y a besoin, et donc on s'en fout qu'il y ait des ouvertures partout. Ça, finalement... Mais oui, mais du coup, au début, c'est un peu, c'est un peu... Oui, c'est un peu étonnement surprenant. Donc, vrai et trois fois vrai, mais malheureusement. Malheureusement. Et on arrive au dernier stéréotype, qui est, les Américains ne marchent pas, il y a des drives partout, fast food, pharmacie, banque, et encore plein d'autres, même plus besoin de sortir de sa voiture. Je pense que c'est plutôt vrai, et c'est faux à New York, encore une fois. Parce qu'à New York, il n'y a tout simplement, je pense, pas de drive. Quand je dis New York, on parle toujours plutôt de Manhattan, aussi de Brooklyn, j'imagine de Queens, pareil. Franchement... Mais globalement, oui, parce que voilà, encore une fois, les gens n'ont pas de voiture, pour la plupart, parce qu'il n'y a pas la place. C'est déjà le bordel comme ça, la circulation. Si on se mettait à installer des drives partout, ce serait vraiment l'enfer, je pense. Et je crois qu'on irait de toute façon plus vite à pied. Oui, c'est ça. Donc voilà, mais après, ailleurs, dans d'autres villes des États-Unis, en banlieue, et tout ça, je pense que c'est plutôt assez vrai. Ah oui, c'est connu et reconnu. Les gens vont effectivement chercher leur café ou faire leur retrait d'argent au drive. Donc c'est vrai qu'à New York, on est plutôt mal placé, encore une fois, parce que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est vrai ailleurs aux États-Unis, comme on vient de le dire. Après, quand j'y pense, la personne disait « les Américains ne marchent pas », très honnêtement, en Belgique, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, on ne marchait pas beaucoup. On marchait beaucoup plus ici. Parce que certes, ce n'était pas un driver, certes, quand on allait faire nos courses, on prenait la peine de descendre de notre voiture. Et voilà, et encore qu'il y a de plus en plus de… De drive. Oui, c'est du genre de drive où tu fais ta commande chez toi et puis tu n'as plus qu'à aller chercher tes affaires. On met tout dans ton copre. Bon, ben voilà. Donc très honnêtement, oui, c'est sans doute vrai. Mais je crois qu'en fait, c'est vrai chez nous aussi. On ne marche pas autant qu'on ne le devrait. C'est vrai. Enfin, je fais des généralisations, mais… On marche beaucoup beaucoup plus depuis qu'on est ici. Oui, c'est sûr. Eh bien voilà, les petites biches. Je pense que nous avons répondu à tous les commentaires ou presque que nous avions eu sur Instagram. Je dis ou presque parce qu'il y a peut-être un ou deux stéréotypes qu'on a gardés de côté pour une future vidéo. Mais on se disait qu'on allait parler de ces sujets-là plus en profondeur. J'espère que ça vous aura plu et j'espère comme d'habitude que vous avez apprécié la présence de notre petit crelée nationale. Je sais que vous aimez bien quand il est là. Donc merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Mais pas de problème Jean-Luc, écoute, je t'en ai fait un plaisir. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux et que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501